Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui sont là ce matin. Bonjour dans la communauté Orientation Sarka. Mon nom à moi, c'est Luc Bertrand, conseiller d'orientation depuis quelques années maintenant. Quand j'ai commencé, j'avais des cheveux, imaginez-vous. Puis maintenant, ça fait quelques années. J'ai récemment joint la grande équipe du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Il y en a peut-être qui m'ont connu avant. J'étais en haut dans le Grand Nord à la Commission scolaire CRI à la Baie James. Et maintenant, je suis rentré au Bercaille. Je suis rentré près de chez moi et près de ma famille. Normalement, on a avec nous, à toutes les communautés, Stéphanie Beaudet, qui est retenue et qui ne pourra pas être avec nous, malheureusement. Donc, on va lui souhaiter le bonjour quand même. Ça se peut qu'elle se joigne à nous en cours de route un peu plus tard ce matin. On a avec nous aussi Richard Pinchot, ceux et celles qui connaissent Richard, qui est sur tous les après-cours qui existent au Québec. Et je sais que Richard, ce matin, va nous adresser quelques mots à propos d'une nouvelle communauté qui voit le jour. Je vais lui laisser l'opportunité de nous en parler un petit peu. Je voudrais rappeler à tout le monde l'existence de la communauté Orientation Sarka, comme toutes les communautés qui existent. C'est une communauté d'échange. C'est une communauté dans laquelle on essaye de se relier tout le monde ensemble pour adresser certaines thématiques ou certaines préoccupations ou certaines questions. Parfois, ça peut ressembler à, il y a plein de gens qui viennent nous voir en espérant qu'on va être capable de leur apporter des réponses à leurs questions. Ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, moi, pour ma part en tant qu'animateur, ce n'est pas toujours le cas où est-ce que vous allez arriver avec vos questions et je vais avoir les réponses à ça. C'est une communauté de partage. C'est une communauté dans laquelle on met nos connaissances et nos cerveaux en commun pour répondre à différentes questions. Donc, juste repréciser ça ce matin. On a aussi deux invités ce matin, mesdames, pardon, mesdames Karine Martin et Karine Jacques qui vont venir nous présenter un nouveau service qui a vu le jour récemment. Je vais les laisser le présenter pour vous dire exactement de quoi il en retourne. comme ça, si c'est elles qui vont le présenter, moi, je ne ferai pas d'erreur en le présentant. Donc, je vais les laisser un peu plus tard présenter ça. Richard, est-ce que tu voulais prendre la parole quelques instants pour parler de la nouvelle communauté de laquelle tu me mettais au courant tantôt? Juste peut-être faire une brève amorce là-dessus. Donc, bonjour à tous. C'est incroyable. On est rendu à ce soir des 11 participants. Donc, vous êtes la communauté qui comprend le plus de participants présents lors des rencontres. Je vous félicite en premier. Donc, Luc me disait que j'ai de quoi à dire. Oui. En fait, je suis en train de monter la rencontre de la semaine dernière de la communauté RACFMS qui est une nouvelle communauté. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce nouvel reconnaissance des acquis, mais il y a beaucoup parmi vous à qui on demande de mettre sur pied la reconnaissance des acquis pour les métiers semi-spécialisés. Donc, si tout ça est un peu embrouillé pour vous, on a la responsable qui est là et qui anime la rencontre. Et qui, on est rendu à deux rencontres. Donc, si vous pouvez aller les revoir sur le site des Abréco, on a des expérimentations de gens qui sont allés, qui ont fait du démarchage dans les entreprises pour trouver des candidats à qui faire la reconnaissance des acquis. Et c'est très, des fois, très émotif parce que les gens, c'est la première fois qu'ils ont une certification pour la plupart. Et ça crée un sentiment d'impertenance très fort dans les entreprises. Donc, c'est un gros projet qui débute pour la majorité des centres de services. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Et on se rend compte, comme la communauté orientale sur le cas, à peu près à tous les mois. Là-dessus, je te laisse continuer. Merci. Merci. Donc, j'étais en train, pendant que Richard nous parlait de la nouvelle communauté, j'étais en train un petit peu de regarder les deux points qui ont été mentionnés à l'ordre du jour. Je ne sais pas si les gens qui ont envoyé ces deux points-là pour l'ordre du jour sont parmi les gens qui sont dans la salle ici ce matin. Donc, on voit ici qu'il y a une préoccupation. Il y a quelqu'un qui avait une préoccupation sur les conditions d'admission qui apparaissent dans le programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales. On fait référence ici à Science et technologie, aux pages 19 à 22. Moi, personnellement, écoutez, je vais vous avouer bien honnêtement que j'ai vu cette question-là ce matin. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question est ici parmi nous ce matin, si on pourrait avoir des précisions sur ce qu'on voulait dire par ce point-là. Merveilleux. Bonjour, Pierre Martineau. Bonjour, monsieur Martineau. Conscient d'orientation à One Day. Quand on regarde dans le document du ministère de l'Éducation pour les conditions d'admission collégiales, quand on va à la page 19 pour les nouvelles sciences et technologies, on sait qu'aux adultes, maintenant, il n'y a plus de différence entre les STE, les SE, les ATS, tout ça. Il faut dorénavant faire faire les quatre codes de sciences aux adultes. Quand on regarde les conditions d'admission dans les encadrés, à la page 19 pour les sciences et technologies, dans l'encadré, les deux codes de cours, le 4061 et le 4062 sont là dans l'encadré. Ça, c'est beau, c'est correct. Quand on arrive au ATS, à la page 20, là, on voit que c'est le 4061, 4062, 4063, mais le 4064 n'apparaît pas. Puis aux adultes, on ne peut plus faire faire juste les trois codes de cours de ce que j'ai pu comprendre. Si je me trompe, il y en a qui me le diront. Ça fait qu'il manquerait, là, un code de cours dans l'encadré pour les ATS à la page 20. À la page 21, au STE, dans l'encadré, on voit le 4063 et le 4064. Je ne sais pas s'il y aura lieu de mettre les quatre, le 4061, le 4063, le 4064. Et dans le SE à la page 22, on va se mettre le 4064. On ne va pas le 4063 non plus. Je me demandais si c'était possible pour le ministère de rectifier ça. Parce que je me dis, quelqu'un qui est moins familier avec ces codes de cours-là, bien, mettons que dans les conditions d'admission pour un programme au cégep, puis on demande les SE, puis que le conseiller regarde dans le tableau du ministère, puis il voit seulement le 4064, est-ce qu'il va faire faire les trois premiers? Peut-être pas. Ou, pour l'autre d'avant, où est-ce qu'on voit le 4063? Est-ce qu'il va faire faire le 4064? Peut-être qu'il ne le fera pas faire, vu que c'est écrit seulement le 4063. Ça fait que je trouve qu'il y a de l'ambiguïté, puis c'est pas clair. Je me demandais s'il n'y a pas moyen d'éclaircir ces tableaux-là. Pour ceux qui sont moins familier avec les codes de cours aux adultes. C'est parce qu'effectivement, c'est pas clair au niveau des sciences avec le ministère. Puis c'est pas clair quand ils ont les 4-16. Il y a des fois que quand ils ont les 4-16, dans un régime particulier, si on met 4063 ou 4, il y a de la non-cumulativité. Ça fait que ça, il y a un ménage à faire. Vous avez tout à fait raison. Quand c'est STE, ça devrait être, bien, si tu as, mettons, tu as ton 4 aux jeunes, bien, on ajoute 63-64 pour les STE. Mais vous avez raison, M. Martineau, c'est pas clair. Est-ce que je peux faire une intervention? Oui, Mme Poirier, c'est à vous. Je vais vous emmener à la page 14 du guide. Donc, prenez votre page 14 du guide. Et dans la page 14, on dit c'est quoi les combinaisons qui sont acceptées au niveau collégial pour les sciences. Donc, et là, dans les combinaisons, c'est vraiment, il faut correspondre, il faut répondre à ces combinaisons-là. Donc, on voit, c'est vraiment la ST, la STE qui doit être combinée, puis l'ATS et la SE. Donc, à ce moment-là, quand vous parlez de ces combinaisons-là qui sont à la page 14, qui répond aux conditions d'admission, c'est là que vous allez avoir l'information comme quoi, effectivement, les quatre codes de cours sont obligatoires. Donc, il faut vraiment se référer au tableau de la page 14 qui, souvent, on les skippe, ces petits tableaux-là. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération également. Moi, je n'ai pas du tout la même lecture que M. Martineau. Un élève qui a seulement besoin de son DES, le code de cours pour avoir la ST est suffisant. On pourrait faire affaire à l'élève le 4061-4062 simplement. Par contre, s'il y a besoin de ces sciences fortes, à ce moment-là, il faut aller vers la STE, la SE. Et c'est à ce moment-là que les quatre codes de cours sont essentiels. Et la lecture qu'il faut faire des pages 19 à 22, il faut mettre ça en relation. Je vois que Mme Sophie a mis l'infosanction 19-2024. C'est là que je m'en allais aussi. Il faut lire les conditions d'admission collégiales en fonction de l'infosanction 19-2024. Donc, on ne peut pas faire à l'élève juste le 4064. Ce qu'on dit, c'est que pour avoir, par exemple, les STE, il faut le 4063-64. Mais avant, il y a un préalable qui est le 4061-4062 du secteur adulte ou sinon la ST du secteur jeune. Donc, il faut vraiment lire le guide des conditions d'admission en fonction de l'infosanction. Ça rend le tout beaucoup plus simple, selon moi. Oui, peut-être, mais ce n'est pas tout le monde qui a vu nécessairement l'infosanction. Je pense qu'il y aurait moyen de le clarifier quand même dans le tableau. À ce moment-là, c'est peut-être de demander aux responsables de la sanction chez vous de vous transmettre automatiquement les infosanctions. Parce que c'est important dans notre travail pour bien décoder. Nous, automatiquement, quand il y a des infosanctions comme ça qui sortent, notre responsable de la sanction, nous les transfère pour qu'on puisse bien faire l'analyse des profils de nos élèves. Oui, mais je l'avais déjà reçu, l'infosanction aussi. Je le comprends, l'infosanction, mais je me mets dans la peau d'un jeune CO qui arrive et qui n'a pas toute cette information-là, qui se réfère uniquement au guide du ministère. À ce moment-là, je pense qu'il faudrait qu'il soit plus clair pour qu'il n'y ait pas d'abiguité pour personne. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai parlé avec la responsable de la sanction au ministère, puis elle m'avait vraiment référé à la page 14, comme madame a parlé. Il faut vraiment lire cette page-là au complet et toutes les réponses sont vraiment là. Tantôt, Pierre, tu disais, l'ATS, il y a certains programmes au cégep qui demandent juste le préalable d'ATS. C'est pour ça que le 64 n'est pas indiqué et qu'il faut qu'il reste là. Si tu regardes avant la page 14, tu vois qu'il y a certains programmes qui demandent juste l'ATS. Je pense que c'est correct, finalement, mais ce n'est pas évident. Moi, mon questionnement, c'est par rapport, justement, peut-être à SCG 40, 59, 60. Des élèves, par exemple, qui n'auraient pas réussi leur secondaire 3 en sciences en histoire, ils ont tous fait leurs unités de 4, ils viennent faire leur secondaire 5, ils manqueraient peut-être la science aussi. On a-t-il vraiment l'obligation de leur faire faire le SCG 40, 59, 60? À un moment donné, il me semble, dans une infosanction, il est essentiel, mais c'est obligatoire. Je trouvais que ce n'était pas toujours clair. L'élève qui me dit, bien, écoute, moi, je pense que je voudrais passer direct au 40, 61. Ça va-t-il occasionner des problèmes? Est-ce qu'on va dire que ça ne marche pas parce que tu n'as pas fait le 59, 60 avant? Ça m'interroge un petit peu. Oui, j'avais, je suis content de l'intervention de Mme Dubé, j'avais la même question. Et j'avais aussi un autre exemple à vous donner. Il y a un élève qui avait fait la science physique 4, 16 au secondaire. À l'époque, ça donnait 16 unités. Puis elle devait, elle voulait aller en soins de l'infirmier, donc ça prenait la, si je ne me trompe pas, la science et technologie, l'environnement, SE ou STE. Et finalement, après avoir parlé au ministère, étant donné qu'elle avait 6 unités de fait, je pensais juste de pouvoir lui donner la 40, 64 pour avoir ses 8 unités. C'était correct pour le cégep. J'ai vérifié avec d'autres conseillers pédagogiques, tout ça, tout semblait, c'était pas clair pour personne. Et finalement, avec le ministère, il nous a référé à l'infosanction dont on parlait tantôt. Et évidemment, même si elle avait déjà 6 unités, elle devait faire la science et technologie 40, 63, 40, 64. Mais donc, en finissant, j'aimerais bien savoir si on doit exiger absolument de faire un élève qui n'a pas de science de secondaire 3. Est-ce qu'il doit faire absolument la science et technologie 40, 59, 40, 60? Merci. En fait, j'ai d'abord donné mon point de vue à Mme Dubé peut-être. Moi, la manière dont j'ai analysé les dossiers depuis qu'on a eu l'infosanction qui oblige le 40, 59, 40, 60, c'est que je suis toujours allée voir qu'est-ce que l'élève avait fait avant. Donc, s'il y avait des anciennes, mettons, sciences 4, 16, ou s'il y avait quelque chose dans son parcours qui me démontrait qu'il y avait des bases pour aller directement dans le 40, 61, 40, 62. Jusqu'à maintenant, les élèves que j'ai eus avaient toujours une base en sciences qui leur permettait d'aller directement dans les... Parce que dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'il faut que l'élève aille soit son secondaire 3 actuel, mais c'est que nos élèves qui arrivent avec l'ancien programme, moi, je suis allée voir s'il y avait déjà quelque chose. Donc, un élève qui m'arrivait avec d'anciennes 4, 16, par exemple, bien, je ne faisais pas faire le 40, 59, 40, 60, parce que j'estimais avec les profs, parce que c'est sûr qu'on a mis les responsables matières en sciences dans cette discussion-là, mais un élève qui arriverait avec rien, j'en ai une, là, actuellement, qui vient de se réinscrire, elle n'a jamais, jamais fait de sciences, elle n'a jamais touché à ça, c'est sûr que je vais lui faire faire le 40, 59, 40, 60. Ensuite, M. Marquis, moi, un élève qui arriverait avec des sciences 4, 16, puis qui voudrait avoir ces sciences fortes, bien, comme vous, j'avais la même lecture, j'y ferais faire les quatre guides, parce qu'il n'y a comme pas de, il n'y a comme pas d'équivalence qui sont données, là, dans le guide des conditions d'admission, là. Si je fais le comparable avec les maths, quelqu'un qui arrive avec des maths 4, 16, on a quand même, on peut y faire sauter un code de cours, par exemple, pour qu'il y ait ses CST de 4, mais on n'a pas ça en sciences, à moins que quelqu'un aïe ça, puis qui pourrait nous le transférer, là. Mais j'ai la même lecture que vous à ce niveau-là. Je vais, si vous voulez, si vous vous ramenez à la page 14, donc, quelqu'un qui a ses sciences 4, 16, donc, qui veut avoir sa STE, sa SE, là, à la page 14, c'est bien mentionné qu'il y a une des combinaisons de sciences physiques pour M. Marquis, là. Si on combine la science physique 4, 16 et la SE, donc, le 40, 64, les deux combinés ensemble vont faire en sorte qu'on va reconnaître STE, SE. Donc, effectivement, avec votre 40, 64, avec ce tableau-là de la page 14, seulement en faisant faire le 40, 64, là, vous êtes correct. Il va correspondre à la science de 4e secondaire et il peut aller par la suite faire la physique et la chimie. Moi, je vous dirais, je suis responsable de sanctions pour la commission scolaire des chaînes. J'ai, au niveau, nous aussi, on a eu l'info-sanction, là, pour la SCG. Donc, effectivement, la SCG de secondaire 3, on la reconnaît, là, quand il y a certains codes qui ont été faits. Nous, la position qui a été prise, c'est que si l'élève n'avait jamais fait de séance de 3, ces séances de 3 étaient en échec et n'avaient pas fait de séance de 4, donc, la SCG était donnée, là, à ce moment-là aux élèves, là, pour pouvoir faire la séance de 4 par la suite. Donc, c'est un peu la position que nous, on a prise chez nous, là. Mais si l'élève arrive avec une séance de 3 en échec, mais par contre, le ST de réussite, on ne reviendra pas au SCG, là, compte tenu qu'il y a déjà de la séance de réussite. Donc, c'est un peu la position que nous, on a prise chez nous, puis je pense qu'on est dans le... on est dans le... de l'infosanction qui est envoyée, là, pour le SCG. De toute façon, pour la question de... pour la question des codes de courbe, des choses qu'on est en train de parler, est-ce que les gens avaient l'impression que vous aviez fait... vous aviez cerné la question? Règle générale? Non. Non. J'avais juste... Peut-être un dernier commentaire pour Mme Poirier. J'ai parlé, elle disait que... elle faisait référence, juste rapidement, à la page 14, que si un élève avait la 4-16 combinée à la SE, c'était suffisant. J'ai parlé au ministère, puis elle a dit non, elle a exigé que l'élève fasse le 40 sur les droits et le 40 sur les 4. Bien, je... Pour de vrai, ce qui est demandé, c'est vraiment ces tableaux-là. Vous pouvez peut-être parler avec la personne du ministère. Je ne sais pas à qui vous avez parlé, puis si... À qui vous avez parlé, M. Marquette? Le nouveau qui remplace M.... J'oublie son nom, là, mais... Oui, mais ça, c'est vraiment ce qui est exigé par le collégial. Si vous avez des responsables des admissions collégiales, eux, si vous pouvez les appeler, c'est vraiment ceux qui vont se baser. Donc, ça, c'est vraiment la Bible que vous devez avoir pour l'admission collégiale. Oui, merci, mais j'ai fait le tour au cégep, puis avec des conseillers pédagogiques et général, personne ne s'entendait. Le ministère a tranché que ça prenait le 40 sur le 3 et 40 sur le 4. parce qu'elle avait la science jusqu'à la page 14. Même si, à la page 14, on avait tout discuté de ces documents-là et exigé que... qu'elle la fasse. Moi, je peux juste vous dire que j'avais parlé avec M. Bolduc dans le temps qui me disait que c'était ce qu'on devait faire. D'accord. Comment s'appelle le remplaçant de M. Bolduc? J'oublie son nom. Simon? Simon... Simon Thériault. C'est ça. OK, oui. D'accord, merci. C'était avec M. Thériault que j'ai parlé, puis il s'est abrassé, puis c'était ça. On ne s'en sortait pas. Il nous référait, évidemment, à l'info-sanction 19-20-24, puis où on voyait l'application technologique scientifique dans les cours à suivre. Donc, en tout cas, on n'a pas eu le choix de le donner à l'élève. Si je comprends bien, actuellement, il semblerait y avoir deux positions, toutes les deux valables qui s'affrontent. On va essayer de voir si pour le prochain après-cours, peut-être, on pourrait avoir une réponse définitive sur cette question-là si quelqu'un est capable de l'adresser avec le ministère. J'en ai pris note de mon côté. Donc, mesdames Martin et Jacques, est-ce que vous seriez prêtes à prendre la parole maintenant pour nous parler de votre service à vous? Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés d'en savoir plus et d'en savoir mieux et d'en savoir tout de suite. Bien, certainement. C'est un plaisir de savoir qu'on est attendus comme ça. Je me sens comme une grande bébête. En fait, ça ne sera qu'à Mme Martin parce que, pour une très belle raison, ma collègue Karine Jacques ne peut pas être là parce qu'on est heureusement victime de notre succès. Donc, on a beaucoup de travail, même si on commence tout récemment à mettre sur pied les services qui sont tout ce qui concerne les services éducatifs complémentaires. Alors, nous, on travaille avec tous les intervenants qui travaillent en soutien à l'apprentissage, en santé et mieux-être et dans le secteur de la vie étudiante. Donc, les services éducatifs complémentaires, c'est tout ce qui a attrait à ces trois volets-là et qui permet aux adultes d'atteindre leurs projets de formation. La façon dont on fonctionne, il y a maintenant deux ressources. Dans le fond, il y a ma collègue Karine Jacques et il y a moi. On travaille dans des volets différents, c'est-à-dire que toutes les trois, on travaille sur les trois programmes, mais nos services sont distincts. Donc, ma collègue Karine Jacques, elle va traiter tout ce qui est partage d'informations, réseautage, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés. Il n'y a pas nécessairement de circulation d'informations. Il y a des gens qui veulent savoir comment ça fonctionne ailleurs, qui se sentent isolés parce que dans les centres de formation aux adultes, il n'y a pas toujours beaucoup de CO, il n'y a pas toujours beaucoup de responsables de la vie étudiante, il n'y a souvent pas beaucoup d'orthos. Donc, on essaie de réseauter ces gens-là pour leur permettre de partager toutes leurs connaissances. Donc, elle va aussi s'occuper de mettre à jour le site Internet des services éducatifs complémentaires sur Carrefour FGA et elle fait de l'accompagnement dans les milieux. De mon côté, je suis responsable de l'équipe choc pédagogique. Donc, l'équipe choc pédagogique va aller dans vos milieux donner des formations personnalisées. C'est-à-dire que, par exemple, si dans un centre, les intervenants ont des problématiques au niveau de la persévérance, au niveau de la motivation, santé mentale, vous pouvez nous contacter. Karine et moi, on se partage la tâche, on regarde ce que peut prendre en charge vos demandes et on peut aller former les intervenants dans vos milieux. C'est-à-dire, ça peut être autant un regroupement d'enseignants, de conseillers pédagogiques, de conseillers en orientation, les responsables de la vie étudiante. On essaie vraiment d'y aller selon les trois paliers. Pour le moment, on a beaucoup, beaucoup de demandes en ce qui a trait au soutien à l'apprentissage, mesures d'adaptation, de modification. On reçoit beaucoup de demandes à ce niveau-là, les aides technologiques aussi. On essaie de développer un peu plus les deux autres volets qui sont très méconnus, c'est-à-dire santé, mieux-être et vie étudiante et sentiments d'appartenance. Je vous invite à aller visiter. Je vais les mettre tout à l'heure à la fois dans le document de partage pour que vous puissiez les avoir toujours en lien, mais je pense que M. Pinchot peut vous mettre peut-être le lien vers le site web de l'équipe Choc pédagogique. Alors, le site a été monté vraiment selon les trois volets des services éducatifs complémentaires et vous allez y trouver des idées de formation. C'est-à-dire que là, on commence, on est allé vers, on s'est inspiré des dernières demandes qu'on a eues pour donner des idées de formation, mais ce n'est pas exhaustif. Si vous voulez, vous avez des idées, vous avez un besoin, vous nous contactez. Nous, on peut vraiment faire du service très, très, très personnalisé. Moi, ça pourrait être une formation, ma collègue peut faire de l'accompagnement, donc on peut vraiment s'adapter à vos besoins. Je vais aussi mettre tout à l'heure, à la fois dans le chat et dans le document collaboratif, notre publicité pour que vous puissiez bien comprendre les deux mandats distincts. Et ce qu'il y a de merveilleux avec tout ça, c'est que c'est gratuit. Donc, c'est vraiment financé par le ministère de l'Éducation. Pour le moment, c'est sûr que se déplacer dans le milieu, évidemment, à cause de la crise sanitaire, c'est complexe, mais c'était dans le mandat de se déplacer partout au Québec. Pour le moment, bien, c'est vraiment en virtuel, donc c'est plus difficile peut-être un peu de faire la nuance entre le mandat de Karine Jacques et le mien. Mais si on le prend, par exemple, si on n'était pas en situation de pandémie, bien, Karine ferait des webbinaires et moi, j'irais vraiment plus dans les milieux avec des personnes ressources. Donc, nous, on est vraiment responsable de trouver les personnes ressources qui peuvent le mieux possible répondre à vos besoins. Puis, on essaie que ces personnes-là soient vraiment des gens du milieu FGA, FP, donc qui connaissent votre réalité et qui puissent aller vous supporter le mieux possible. Alors, si vous avez des questions, comme je vous dis, je vais mettre aussi dans le document collaboratif des webbinaires qui ont été mis sur pied puis qui s'en viennent. On a des belles formations qui s'en viennent. Sinon, bien, dans la publicité, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir nous rejoindre sur le site web puis nous partager vos demandes. Ça nous fera plaisir de vous aider. Alors, voilà. Bien, merci, Karine. Merci pour cette présentation-là. Je suis certain que ça va répondre à des besoins de plein de gens. Le téléphone a déjà commencé à sonner chez vous. Je suis sûr qu'il va continuer de sonner. Je vois ici, aussi, dans notre rencontre d'aujourd'hui, il y avait une deuxième question qui avait été mentionnée concernant l'info-sanction 20-21-04. On dit, nos enseignants d'histoire nous ont demandé s'il était possible d'offrir aux élèves les cours suivants, monde contemporain ou économie au lieu de l'histoire de quatrième. Depuis l'info-sanction, nous savons que c'est possible de le faire, mais nous aimerions savoir s'il vous arrive de procéder ainsi parfois. est-ce qu'il y a des gens qui procèdent de cette manière-là? Dans le fond, la question nous venait de nos enseignants d'histoire. Les nouveaux livres sont, selon eux, assez complexes, assez difficiles. Avec la nouvelle infosanction qui nous dit qu'un élève doit faire les préalables au cours. Donc, un élève qui nous arrive avec pas d'histoire de trois doit en plus faire les deux livres d'histoire de trois. Ensuite, les deux nouveaux livres d'histoire de quatre. Donc, nos enseignants d'histoire, nous questionnaient à savoir est-ce qu'on peut, dans certains cas, leur donner, pour leur éviter de faire ces quatre livres-là, leur donner, mettons, le monde contemporain, vie économique ou un autre cours qui répond au domaine de l'univers social pour répondre aux conditions d'obtention du DES. Donc, on sait qu'il y a différents impacts, mais on voulait savoir s'il y avait d'autres centres FGA qui procédaient des fois de cette façon-là. Oui, moi, je donne SCE quand il manque deux unités. Là, on n'a pas expérimenté encore le nouveau programme ici. Il n'est pas installé. On est encore dans l'ancien. Ça, ça va être à déterminer. Mais effectivement, pour, mettons, des fois, l'élève arrive avec un 4-16, je peux lui offrir de faire science économique. s'il n'y en a pas fait aux jeunes et qu'il n'y a pas de non-cumulativité, il peut le faire. Ça fait que ça, on a quand même un petit monde contemporain, ça aussi, c'est quand même intéressant. Ça fait que on essaie de, je pense qu'il faut essayer d'élargir la palette, mais effectivement, pour le nouveau programme d'histoire, ça, je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il y a l'histoire générale qu'il faut qu'ils fassent s'ils n'ont pas d'histoire de 3. Ça fait que là, ça va être à suivre. OK. Alors moi, je donne d'autres cours d'univers social aux élèves qui vont, exemple, en éducation spécialisée. C'est sûr, moi, je suis à Thetford, mes élèves vont au cégep à Thetford et c'est toujours le cégep qui a le dernier mot pour savoir s'ils acceptent ou non que l'élève ait fait de la géographie au lieu de l'histoire. Mais dans certains programmes, ce n'est pas trop dangereux quand ce n'est pas trop contingenté. Moi, j'ai un bon lien avec le cégep de Thetford puis je le fais. C'est sûr que si j'ai un élève qui s'en va au cégep, d'un cégep en santé à Québec, c'est sûr que je vais lui faire faire l'histoire pour éviter la discrimination. Mais quand c'est un programme qui n'exige pas le préalable d'histoire vraiment, j'ose quand c'est pour le cégep de ma région. Merci, Mme Maman. Mme Brown. Oui. Nous, à notre centre, ça fait déjà au moins trois ans qu'on n'offre plus programme d'histoire. On offre monde contemporain et deux unités d'éducation financière. On n'a aucun problème au niveau de l'admission de nos élèves au cégep. Je suis à Saint-Jérôme. Donc, on a des gens qui s'inscrivent autant dans les Laurentides à Montréal parce que quand le programme 46-47 d'histoire, les enseignants trouvaient que c'était désuet. Alors, quand Monde contemporain est arrivé, on a pris ça, on l'a développé, on l'offre même en magistral dans notre centre. Donc, on n'a aucun problème à part, comme disait Mme tout à l'heure, s'il y a un programme. Il y a quelques programmes qu'on a dans la région d'Ontréal qui vont exiger l'histoire. Mais ce n'est pas un obstacle au niveau de l'admission. On a ici à Sainte-Thérèse le programme Histoire et civilisation en préuniversitaire. Puis nos élèves sont admis là puis n'ont pas fait Histoire de cas. Est-ce qu'on a d'autres interventions ou d'autres ajouts à faire sur… J'aurais une dernière question pour Mme Brown. Premièrement, je suis très, très contente d'avoir entendu votre réponse. On va se pencher là-dessus nous aussi. Puis j'aimerais savoir est-ce que vous pensez avec les nouveaux livres d'histoire les utiliser? Vous allez rester dans la pratique que vous avez implantée? Bien là, en fait, présentement, nos enseignants d'univers social développent plus les options qui sont moins lourdes de ce que j'ai compris. Alors, comme je vous disais, on offre déjà monde contemporain, on offre deux cycles d'éducation financière, on est en développement pour géographie culturelle, je ne suis pas sûre du terme, parce que nous, on cherche des options. C'est un peu la problématique qu'on a à notre centre, c'est d'avoir des unités optionnelles, comme bien d'autres centres de toute façon. Histoire, ça serait peut-être en développement au cours de l'année prochaine, mais on n'a pas mis l'accent là-dessus pour l'instant. Ça fait qu'on continue avec notre plan de match, je dirais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, est-ce qu'on a fait le tour de ces questions-là sur l'histoire et les sciences sociales? Oui. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce matin qui, comme ça, brûlent pour points, ce n'était pas sur l'ordre du jour, ce n'était pas prévu, mais avec ce qu'on a dit, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient en tête, une question que vous auriez ou quelque chose pour lequel vous aimeriez qu'on échange. Il nous reste encore une quinzaine de minutes qu'on peut prendre. En fait, je l'avais mentionné à Stéphanie Beaudet, ma volonté de parler du guide de pratique en orientation, formation générale des adultes et formation professionnelle. Donc, je peux peut-être glisser un petit mot sur le guide. Est-ce que vous me donnez un petit cinq minutes? Je n'ai pas d'objection, personnellement. OK. Juste vous mettre en contexte, en 2013, l'Ordre professionnel des conseillers d'orientation a publié le guide de pratique en formation générale des jeunes. Et dans le fond, ça manquait au niveau de la formation générale des adultes et formation professionnelle. Donc, avec l'Ordre, je travaille en collaboration pour la rédaction d'un guide pour notre secteur. Dans le fond, il y a eu un comité de travail, donc différents conseillers d'orientation de différentes régions. on a travaillé, en tout cas, avec plusieurs réunions, plusieurs discussions. L'idée, c'était réellement de faire un document de référence pour les conseillers d'orientation, mais aussi, ça peut servir à d'autres instances, d'autres. Ça peut être les directions, ça peut être des gens d'autres professionnels qui voudraient consulter consulter ce guide-là qui devrait montrer en fait des balises, comprenez, pour avoir une vision commune puis créer des balises pour notre pratique en orientation. Puis, c'est sûr que nous, tu sais, en FGE-FP, il y a des distinctions au niveau de la clientèle. Il y a une clientèle, bon, il y a différentes problématiques comme on sait, ça peut être TDA, ça peut être dyslexie, troubles d'anxiété, etc. On a une clientèle jeune aussi en FGA. En FP, c'est un petit peu plus vieux, mais quand même, c'est des parcours non linéaires, tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de rédiger quelque chose qui reflète la réalité, parler de l'apprentissage tout au long de la vie, ainsi que l'orientation tout au long de la vie. Donc, dans le fond, ça va comprendre quand même trois grands chapitres ce guide-là au niveau du champ d'exercice en orientation, modèle des besoins d'orientation, c'est quoi, oui, essentiellement notre travail en orientation. Le deuxième volet ou le deuxième chapitre va parler plus des types d'interventions, intervention de groupe, intervention individuelle, intervention en reconnaissance des acquis, travail en collaboration avec d'autres instances, le centre local d'emploi, d'autres gens du milieu. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Puis, le troisième, ça va être vraiment au niveau de l'encadrement professionnel, les lois, la déontologie, la réglementation. vous savez, il y a des actes réservés au niveau des conseillers d'orientation et les gens, en tout cas, disons que c'est relativement méconnu. Nous, étant donné qu'on a une clientèle relativement, en tout cas, avec différentes problématiques, TDA, comme j'ai dit, le trouble de santé mentale, dyslexie, etc., ça nous touche directement ces actes réservés-là. Donc, ça donne, je vais dire, en guillemets, un privilège pour les conseillers d'orientation d'intervenir en orientation auprès d'une clientèle vulnérable. Et, donc, on va en parler de ça dans ce guide-là. Ce guide va, il n'est pas sorti encore. on a à finaliser le document, mais je vous dirais, on veut le sortir, le publier cette année, d'ici un an. Madame Lemieux, pour ce guide-là, le groupe qui est déjà en train de travailler là-dessus, s'il y a des gens qui veulent contribuer des têtes pensantes ou s'il y a des gens qui veulent juste suivre là où ça en est rendu dans vos travaux, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous pourriez nous laisser un lien peut-être dans le chat? Je l'écris tout de suite. Je l'écris tout de suite puis particulièrement au niveau des CO de la formation professionnelle, c'est le mieux, je l'écris tout de suite mon adresse courriel. Là, je vous dirais, donc c'est ça, s'il y en a, je vous dirais qui veulent contribuer d'une façon ou d'une autre, on va avoir besoin de lecteurs, entre autres. Donc, un coup que ça va être relativement finalisé, là, on va avoir besoin de gens qui, de conseillers d'orientation qui vont vouloir faire la lecture puis donner les commentaires, voir si vraiment ça correspond à la réalité, peut-être qu'il y aurait des choses aussi à rajouter. Fait que s'il y en a qui veulent donner du temps, vous avez mon adresse courriel lemieuxm à commercial cestdurois.qc.ca Mon nom est Mireille Lemieux. Merci, Mme Lemieux. Mme Bourgette demande est-ce que les SACA seront nommés dans ce guide avant qu'on passe à Mme Dubé. Certainement. Parce que, en fait, la formation générale des adultes et la formation professionnelle sont sous le chapeau des SACA. Oui, tout à fait. Merci. Mme Dubé, on vous écoute. Ensuite, M. Marquis et Mme Genet. Oui, mon questionnement était surtout par rapport aux nouveaux sigles en révision comme telle, les Français, maths, anglais, de pré-secondaire à secondaire 3. Quand j'ai inscrit ça comme code pour certains élèves qui disaient, bien moi, j'aurais besoin de réviser mon 1, mon 2 avant de faire mon 3. J'ai mis les professeurs presque pas dans l'embarras, mais c'est comme je fais quoi parce qu'il faut mettre des notes finalement si j'ai bien compris quand l'élève fait de la révision. Donc, ça veut dire que ça prend des examens, ça prend des épreuves, ça prend quelque chose. Oui, j'avais la même question que Mme Dubé encore une fois sur les codes de révision. On va y revenir, mais j'imagine. Et j'avais une question sur le programme « S'orienter ». Il y a eu un webinaire, une vidéoconférence sur ce projet-là qui a été fait par l'Université de Sherbrooke. Je voulais savoir s'il y a des conseillers qui l'utilisaient. Le programme « S'orienter ». Merci. En fait, M. Marquis, pour « S'orienter », on a commencé, on va en faire la lecture de façon plus approfondie puis on va vouloir l'intégrer dans nos conseillings de groupe. Mais avant, j'aimerais poursuivre. J'ai des questions pour Mme Lemieux puis un commentaire. Je suis ravie de vous rencontrer. J'étais en manque d'informations puis de communautés qui pouvaient nous aider à revoir les services offerts en FGA. Donc, c'est un grand bonheur de vous entendre ce matin. Puis, souvent, on entend parler de beaucoup de sanctions et tout ça puis je trouve qu'il nous manque de place pour parler d'orientation qui est notre plus grande de nos plus grandes compétences selon moi. Puis, dans le fond, la question que j'avais pour vous, c'est, premièrement, oui, je voudrais m'impliquer avec vous. Je vous ai déjà envoyé un courriel. Deuxièmement, je voulais savoir, vous parler qu'on est sous le chapeau Sarka mais en lien avec les dames, mesdames de l'équipe Choc, Karine Martin qui je crois qui est encore en ligne avec nous. Eux ont comme le mandat de promouvoir différents volets où je comprends que c'est plein de services éducatifs complémentaires dont le bien-être, etc., auprès de nos élèves EHDA. Je me demande si on se joint un peu, on n'est pas un peu sous ces services-là complémentaires quand on parle de nos services en orientation avec nos actes réservés auprès de cette clientèle-là. OK. Dans les faits, selon le ministère de l'éducation, l'orientation professionnelle ne fait pas partie des services complémentaires, ça fait partie des, c'est comme sous le chapeau des Sarka. OK. Dans les faits, je trouve qu'il manque de cohésion, je vais dire ça comme ça, là. Oui, tout à fait. OK. Donc, tu sais, en soi, l'idée de travailler en collaboration avec les autres services professionnels, c'est tout à fait pertinent. C'est juste que selon le ministère, c'est pas dans la lignée directement. Mais on peut se le créer, je vais dire ça comme ça, dans le concret du terrain, là. Oui, oui, oui. OK. Je sais pas si je réponds vraiment, là. Bien oui, parce que dans le fond, justement, une de mes questions que j'avais pour Mme Martin, Mme Karine Martin, je sais pas si elle est encore avec nous. Oui, je suis là. Allô? On avait déjà brièvement discuté la semaine passée parce qu'une des questions que je me posais justement, c'est qu'au sein de notre équipe en FGA, on a démarré un comité professionnel parce que justement, on a une psychoéducatrice, on a une orthopédagogue, on est trois conseillères, puis on veut vraiment développer un regard 360 autour de notre élève selon chacune de notre spécialité, notre expertise. Puis on voyait ça de bon augure de voir arriver, bon, un comité choc. Par contre, on veut s'assurer qu'on soit inclus là-dedans en tant que professionnel pour offrir justement toutes les, on parle de promotion santé, bien-être, on y touche dans notre profession, sentiment d'appartenance, etc. de voir comment on peut être jumelé puis travailler en étroite collaboration, comme vous dites, Mme Lemieux. Je me dis, je suis contente de savoir que peut-être on pourrait se trouver le lien justement pour unir puis développer ce travail de collaboration-là. C'est plus un commentaire qu'une question, je ne sais même pas si c'est pertinent à ce que je vous dis. Oui, c'est tout à fait personnel. En tout cas, je note votre nom, c'est certain et je trouve ça bien intéressant, votre enthousiasme. On travaille pour ça. L'idée, c'est toujours au service de l'élève, le meilleur service. Ça se crée, c'est une vision commune. Donc, merci de vos commentaires. Oui, puis j'ai juste une dernière question encore pour vous. on a fait la planification des services en orientation. Je ne sais pas si vous avez, j'imagine, vous avez entendu parler avec l'Ordre. Puis dans le fond, ce qu'on remarquait, c'est que c'est beaucoup axé sur les services en orientation aux jeunes. Pas beaucoup de références pour la FP. Moi, je l'ai fait une fois pour la FP quand j'avais eu un mandat en FP. Je l'ai fait pour FGA, mais là, encore là, plus ou moins de références. Je voulais savoir si dans votre guide d'intervention en orientation FGA FP, on peut retrouver justement un semblant de guide de référence d'offres de services. Est-ce que vous parlez de planification annuelle au niveau de l'orientation? C'est bien ça? Il y a une formation présentement qui roule depuis trois ans, planification des services en orientation avec, j'oublie son nom, c'est des services, c'est une formation qui est en ligne par l'Ordre. OK. Joanne Lafrance. Ah, merci. Ce n'est pas qui me dit bravo. Oui, merci, c'est ça. Joanne. C'est Joanne Lafrance. OK. L'idée, c'est que ce qu'elle propose, ce n'est pas tout à fait le reflet de la réalité au niveau de la formation générale des adultes et FP. C'est ça? C'est ça. Ça s'applique mal. Ça s'applique mal. On essaie. Moi, je l'ai fait en jouant du coup, puis en essayant de développer avec tous les documents de référence que j'ai du ministère puis de l'orientation de l'Ordre, mais je me trouvais seule dans ma gang, fait que dans le fond, je serais contente. Je vais en discuter pour que ça soit, ça reflèterait notre réalité à nous. OK. Puis dernier point, on dirait que je suis contente d'avoir le micro. Notre communauté, l'orientation, SARCA, ça serait peut-être pertinent, je ne sais pas, je suis la seule à penser ça, une communauté orientation puis une communauté SARCA, qui, en tout cas, sanction, mettons. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut valoir la peine de se séparer ou c'est bien de tout garder ensemble. Je pose la question. Au départ, c'était ça, c'était une communauté orientation auquel on a greffé le SARCA parce que vous aviez beaucoup de choses en commun. Ah, OK. Mais si c'est pas le cas, je pense qu'on va laisser Stéphanie et Luc en discuter. Moi, j'aimerais. Parfait. Merci beaucoup. Je cherche la main pour intervenir là-dessus. Sur ce sujet-là? Oui. Allez-y, Mme. En fait, je pense qu'il y a déjà des temps, des lieux, des lieux de regroupement au niveau des gens pour l'orientation, mais c'est sûr que dans le cadre des SARCA, je ne sais pas si dans toutes les commissions scolaires, le personnel des SARCA, c'est exclusivement des gens en orientation, mais je pense qu'il y a d'autres types de personnel. Donc, dans le cadre des SARCA, l'information que les gens traitent pour, dans les services, les informations dont on a besoin, je pense que la communauté orientation SARCA peut être intéressante. Puis c'est sûr que souvent, il y a beaucoup d'informations plus spécifiques aux gens qui font partie de l'ordre professionnel, des conseillers d'orientation. Il y a comme d'autres lieux, je pense, d'informations, fait que de dissocier les deux. En tout cas, moi, c'est sûr que je ne suis pas conseillère en orientation. Puis dans le cadre des SARCA, dans le travail que je fais, et là, je ne parle pas d'actes réservés puis de choses assez haut, là, ce n'est pas moi qui fais ce bout-là. C'est réservé aux conseillers d'orientation. On a quand même beaucoup d'informations qui se passent sur, dans ces rencontres-ci qui sont utiles. Donc, c'est ça. Moi, je vais dans le même sens un peu, peut-être qu'il y aurait moyen, je ne sais pas, c'est quoi le pourcentage des CO qui sont présents ici. Peut-être qu'il y aurait moyen de faire d'autres choses juste pour les conseillers d'orientation. Ce que je réalise, c'est qu'il y a un pourcentage qui ne sont pas conseillers d'orientation. Donc là, nos préoccupations par rapport à l'orientation pourraient peut-être être mieux desservies dans un autre lieu. Parce que oui, c'est pertinent, les choses de sanctions. Je pense qu'il doit y avoir un lieu pour ça, mais aussi peut-être un lieu pour juste les conseillers d'orientation. Peut-être qu'on pourrait se faire un groupe à l'extérieur. Parce que je pense que le sujet de la PSO au niveau de la RGAFP et même, j'ajouterais, moi, j'ai essayé de le faire avec Mme Lafrance, entre autres, au Centre de services de Montréal. On a vraiment été formés avec des coachs par rapport à ça. Puis c'était vraiment un défi d'être capable de lui faire la PSO en FGA. Donc là, c'est ça. Moi, c'est peut-être une proposition que je fais. Peut-être qu'il y aurait moyen de recouper les CO ensemble dans un autre lieu. Merci. Puis je vois qu'il y a quand même beaucoup de participants à la communauté. Donc, c'est sûr que le seul inconvénient qu'il y aurait pour ceux qui veulent garder ça ensemble, c'est qu'il y aurait deux rencontres au lieu d'une. s'ils veulent participer aux deux. Là, on a mis les deux ensemble. Mais en fait, on va en discuter. Puis là, c'est sûr que on pourra en discuter. Mais Stéphanie, la responsable qui travaille avec Luc, n'est pas ici. Mais on va l'apporter. Puis je pense qu'on pourra en discuter. Ça pourrait faire un point à discuter à la prochaine rencontre. Il est près de 11h30 maintenant, qui est l'heure qu'on se fixe habituellement pour terminer la rencontre. Donc, à moins qu'il y ait une intervention de dernière minute par quelqu'un. Est-ce que c'est le cas? J'aimerais donc en... Oui, Mme Poirier, rapidement. Rapidement, je vous ai entendues. Pour les mises, les codes de révision en mathématiques ou tous les codes de révision qui ont été proposés, c'est sûr qu'effectivement, ça amène une sanction qui a un succès ou un échec. Mais nous, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on a fait des critères spécifiques pour dire que est-ce que l'élève a des critères-là et avec une fiche des verdicts, c'est comme ça qu'on sanctionne ces cours-là. Puis aussi, vous avez été plusieurs à mentionner que l'offre de cours en unité optionnelle est de plus en plus réduite. Vérifiez avec vos responsables de sanctions ou vos conseillers pédagogiques chez vous parce que dans Mahara, il y a eu des belles choses qui ont été faites au niveau des unités de développement personnel et social, au niveau de la sexualité, des dépendances, drogue, jeux et alcool. Donc, il y a des commissions scolaires qui ont été très, très, très généreuses de leur matériel. Donc, on retrouve des guides de formation, on retrouve aussi des examens qu'on peut utiliser en évaluation. Donc, c'est bien fait. Nous, on a commencé à l'offrir et on peut aller chercher jusqu'à neuf unités. Donc, ça commence à être intéressant de cinquième secondaire. Donc, vous pouvez vérifier avec vos sanctions ou vos CP de vos commissions scolaires pour aller chercher le matériel qui est déposé. Oui, puis au sujet des codes de révision, en mathématiques, il y a des nouveaux codes qui sont sortis, les 0-0, qui permettent de faire de la révision mais qui ne donnent pas d'unité aux élèves. Mais oui, ils ne donnent pas d'unité mais est-ce que du matériel qui a été préparé, c'était ça ma question un peu parce que nous autres, nos enseignants, ça leur sort par les oreilles. On n'a rien qu'une petite équipe d'enseignants qui font la formation en distance. de mettre du temps pour créer du matériel, de créer une évaluation, je pense que je les décourage un peu puis ils ne savent plus par quel bout de prendre ça. c'était vraiment un peu ça la question. Y'a-t-il des choses qui ont été faites aussi? Y'a-t-il des gens qui ont du matériel? Là, je n'ai rien vu sous ma rame. Peut-être que oui. C'est un peu ça la question aussi. Je crois que les codes de cours de révision ont été mis plus pour encadrer la révision qui est existante dans les centres. Donc, il n'y a pas nécessairement de matériel qui est venu avec parce que chaque centre peut avoir sa philosophie de mise à niveau des connaissances et des compétences. Donc, c'était plus pour encadrer puis enlever aussi les unités qui arrivaient avec des connaissances ou des choses qui avaient déjà été senties. Donc, c'était pour ça qu'ils ont sorti des codes avec des zéros qui ne donnent pas de... les codes locaux qui donnaient des... Et on en discute cette semaine, il y a une communauté mathématique, mais j'ai mis le lien pour la rencontre où on discutait de ces codes-là. Donc, pour aller voir aussi dans la bibliothèque mathématique, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà déposé des documents. Luc, je te laisse le mot de la fin. Encore une fois. J'aimerais ça vraiment vous remercier à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui puis d'avoir participé autant que vous avez participé, autant par le nombre que par les idées que par les échanges. Je pense, sans trop me tromper, Richard, tu peux me corriger à n'importe quel moment que la communauté Orientation Sarka est probablement une des communautés les plus dynamiques en tout cas au nombre de personnes qui se présentent à chacune des rencontres. Puis là, je me rends compte d'une chose aussi, c'est qu'il semblerait qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire rien que ce matin et on n'aura pas le temps. Par contre, il y en a une autre, Communauté Orientation Sarka qui va avoir lieu, corrige-moi si je me trompe, Richard, au mois d'avril si ma mémoire me sert bien. Donc, d'ici ce temps-là, notez vos idées, notez vos questions, notez les interventions que vous aimeriez faire. Moi, je sais que de mon côté, il y aurait autre chose ce matin que j'aurais voulu aborder, mais on n'a pas le temps. Donc, on va faire ça lors d'une prochaine rencontre. Utilisez tous les moyens que vous avez à votre portée pour réseauter, pour parler, pour échanger, pour vérifier des idées, pour aller chercher des informations. C'est toujours important. d'ici à ce qu'on se revoit la prochaine fois, je vous souhaite tous une bonne fin d'hiver. On est dans le moment le plus difficile, le plus difficile de l'année. On manque de luminosité, ça commence à revenir, on manque de chaleur, on manque de temps, on manque de contact humain aussi. Ça, ce n'est pas l'hiver. Par contre, qui fait ça, c'est bien d'autres choses et je ne le nommerai pas. Tout le monde est au courant. Je vous souhaite vraiment une bonne fin d'hiver là-dessus avec le grand espoir de tous vous revoir au printemps prochain ou au mois d'avril. Bonne fin de journée, tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501